bonsoir bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de psychanalyse pour tous comment allez vous vous allez bien donc aujourd'hui aujourd'hui nous allons continuer donc avec le travail que nous nous sommes proposés de réaliser depuis déjà plusieurs années on nous rencontrons tous les mardis à 21 heures dans cet espace de psychanalyse pour tous bienvenue à toutes et à tous et nous allons essayer de nous introduire dans un nouveau sujet alors je ne sais pas si c'est vraiment nouveau puisque à chaque fois marie leur bonsoir on retrouve certaines notions bien évidemment que nous avons déjà vu bonsoir ça va bien merci néléa donc féti marlène bonsoir donc pour les pour les nouveaux pour les nouveaux l'un de scène bonsoir pour les nouveaux je m'appelle clémence lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse grupo 0 pascal bonsoir de madrid donc c'est une école dont le siège actuel est à madrid en espagne c'est une école qui a été fondée par le poète et psychanalyste annie bonsoir par le poète et psychanalyste miguel oscar menassa donc et et donc je suis ici à madrid pour continuer ma formation de psychanalyste et stéphanie bonsoir et cette école qui existe et à madrid depuis plus de 40 ans et elle s'occupe de la formation de psychanalyste bien évidemment et aussi de poète martine bonsoir donc ce soir ce soir nous sommes proposés donc de voir comme titre olivier bonsoir la satisfaction substitutive rima bonsoir michelle bonsoir et et donc pour ceux qui découvrent cet espace pour la première fois parce que j'imagine qu'il y en aura quelques-uns même si cet espace est un lieu de rendez-vous non sous sana bonsoir où on a l'habitude de se retrouver nombreux d'entre nous mais pour ceux qui ne le connaissent pas c'était un nouvel un espace ouvert à tous thé à bonsoir à tout le monde et et donc et ben bonsoir et donc tout ce qui va paraître un petit peu compliqué à comprendre si c'est le cas et ben c'est comme toute théorie et c'est quelque chose qui se fait petit à petit petit à petit on s'approche des concepts psychanalytiques pour pouvoir les assembler les mettre en relation les uns avec les autres pour se rapprocher de cette théorie qui est très intéressante donc la porte est ouverte à tous et vous pouvez commencer bien évidemment claudette bonsoir à vous intéresser de manière régulière à cette science qui présente une grande complexité comme vous savez et une complexité pourquoi parce que l'être humain est un sujet très complexe ce n'est pas que la psychanalyse est complexe celui qui est complexe c'est le sujet psychique d'accord donc et de vouloir aux certains tentent à vouloir expliquer de façon simple cette complexité on va dire ou éliminer cette complexité pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit damien de bonsoir ben évidemment ils perdent le coeur du sujet nathalie bonsoir mais nous ici le travail qu'on a l'habitude de faire dans cet espace et pour ça on l'appelle le psychanalyse pour tous parce que c'est un espace où justement à priori tout le monde peut se rapprocher un petit peu de séquence de ces concepts et s'introduire dans une nouvelle théorie christine bonsoir alors comme chacun d'entre nous peut s'en rendre compte dans notre vie quotidienne nous nous rendons compte que l'inconscient parle et quand on dit que l'inconscient parle l'inconscient parle tout le temps alors il ne parle pas simplement quand nous nous parlons qui est déjà un résultat d'un travail réalisé où il y a bien évidemment la participation de l'inconscient mais là où on va voir carlos bonsoir mireille bonsoir mireille meriem non seulement donc on va dire qu'on va voir que l'inconscient et participe dans toutes les manifestations et mais qu'en plus il va y avoir des phénomènes qu'on va appeler les made in inconscient c'est à dire des particularités où là il va y avoir une manifestation claire et nette de l'inconscient et c'est à dire que comme l'inconscient cherche toujours assez à s'exprimer bidoïque bonsoir il va le faire d'une manière ou d'une autre malika bonsoir et on va voir que ce qui va se manifester ce qu'on appelle donc nadia bonsoir les formations de l'inconscient et les formations de l'inconscient qui peuvent bien évidemment apparaître dans la conscience et qui peuvent se manifester par exemple sous forme d'oubli alors l'oubli n'est pas dû ni à la fatigue n'est pas dû ni à une maladie quelconque sauf quand on l'a détecté bien évidemment mais sinon que c'est une manifestation de l'inconscient c'est à dire s'il ya quelque chose que nous devrions savoir et que l'information ne vient pas c'est parce qu'il y a eu oubli c'est à dire il y a eu participation de l'inconscient fatwa bonsoir donc il y a les oublis les lapsus les actes manqués dans notre vie quotidienne les rêves et bien évidemment et de façon un petit peu plus obstaculisante pour l'aide bonsoir les symptômes alors les symptômes qui peuvent être des symptômes mentaux on va dire ou directement des manifestations dans la vie quotidienne avec eux qui ne sont pas qui sont les effets et les accidents aussi effectivement mais les accidents on peut les penser comme des actes manqués après il faudrait voir et faire un direct aussi sur les actes manqués pour voir que quand on parle abdela bonsoir quand on parle d'actes manqués ben quand il y a intervention de l'inconscient des fois on peut se poser la question à savoir si justement qu'est ce qui est réellement manqué sinon que parfois on voit que le sujet a fait exactement ce qu'il voulait faire mais qu'il ne se permettait pas et donc il ya l'inconscient qui est intervenu et qui s'est manifesté pour que le sujet puisse et et zéline bonsoir et qui puisse se manifester donc on va voir par exemple quand on parle de l'hystérie l'hystérie puisqu'aujourd'hui on va parler de la satisfaction substitutive et dans la satisfaction substitutive les bons exemples on va dire j'aime ni bonsoir il ya l'hystérie qui va être un bon exemple pour montrer un petit peu de quoi il s'agit donc la psychanalyse bien évidemment n'a pas inventé l'hystérie l'hystérie a existé avant la psychanalyse ce que la psychanalyse à l'héan ce que la psychanalyse explique c'est le mécanisme de l'hystérie et le traitement pour travailler certains symptômes on va dire pour diluer certains symptômes et qu'elle va non seulement donc expliquer le mécanisme de l'hystérie mais en plus elle va lui donner un sens mais c'est pas exactement ce que nous allons chercher dans un travail analytique ce n'est pas le sens que l'on cherche dans un travail analytique sinon bonsoir mais que les symptômes puisque c'est de ça dont il va s'agir un peu ce soir les symptômes en fait ont un sens pour la psychanalyse et qu'ils ont un sens même donc je répète même si c'est pas le but de trouver le sens donc aujourd'hui nous sommes au 21e siècle et nous ne pouvons plus penser que tous ces actes toutes ces formations de l'inconscient qui se manifestent dans notre vie quotidienne nous tombent dessus par hasard que d'un jour à l'autre non on sait pas pourquoi il y a quelque chose qui se manifeste ou des des symptômes non des symptômes qui peuvent se manifester qui ne sont pas ni des châtiments de dieu ni des mauvais esprits ni du mauvais sort ni d'un démon quelconque sinon que aujourd'hui au 21e siècle nous savons ou nous devrions tous savoir pourquoi pour pouvoir utiliser cet instrument que la psychanalyse est un instrument qui nous permet de lire la réalité nathalie bonsoir et ainsi éviter de tomber dans le domaine des sentiments et des sensations puisque ça c'est principalement ce que vient dévoiler la psychanalyse ce qu'elle vient dévoiler c'est que nos sentiments nos sensations sont toujours la manifestation de quelque chose d'autre de quelque chose d'autre donc nous ne devrions plus avoir face aux sentiments et face aux sensations la même relation même si ces sentiments et ces sensations peuvent continuer à exister nous grâce à la psychanalyse nous pouvons prendre une distance aussi sur ces manifestations et ne pas suivre ni nos sensations ni nos sentiments comme guide pour fabriquer notre vie ce ne sont pas des guides ce sont simplement des manifestations qui se présentent et qui ont une valeur tout à fait restreinte alors bien évidemment pour avoir accès à cette manière de penser cet être humain qui a été présenté par la psychanalyse avec une complexité différente il va falloir faire un travail donc un travail analytique va être nécessaire pour quoi pour nous permettre d'incorporer de nouvelles manières de penser de découvrir ces parties de chacun d'entre nous c'est partie de moi de mon humanité de mon humanité dont jusqu'ici nous ne voulions rien savoir grâce à la psychanalyse mais il y en a encore beaucoup qui ne veulent rien savoir de ce qui réellement leur arrive mais grâce à la psychanalyse nous avons la possibilité de découvrir un petit peu mieux qui nous sommes et donc ce qui yasmina bonsoir nous permet d'avancer d'apprendre de grandir pour on va dire pour ne pas reculer et quand je dis reculer parce que si on ne continue pas à apprendre si on ne continue pas à avancer ben d'une certaine façon on recule c'est à dire on commence à vieillir et quand on arrive à mettre d'autres types de verbes en fonctionnement le vieillissement n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut voir comme vieillissement dans à la télévision par exemple ça veut dire que vivre avec les mêmes idées que ma grand-mère ou que mes arrières grands parents ben c'est bien évidemment ne pas vivre au 21e siècle qui nous présente déjà depuis une centaine d'années rester dans l'ignorance une forme de jouissance peut-être pour certains il ya une certaine facilité disons parce que l'ignorance non cet aveuglement cet aveuglement de préférer l'aveuglement ça donne une certaine comme l'ignorance est tellement aveugle qu'elle se croit sur d'elle donc il ya cette participation donc ça peut être effectivement une forme de jouissance donc penser vivre comme mes arrières grands parents ben ce n'est pas exactement ce qui correspond je dois pouvoir l'autre jour j'ai écouté fanny ardent qui disait que elle pensait que les êtres humains souffrent de mêmes sentiments depuis des milliers d'années et même mais leurs relations avec leurs sentiments aujourd'hui peuvent ne plus être la même les mêmes c'est à dire qu'on ne peut plus comme je disais se laisser guider par des sensations et des sentiments qui toujours à chaque fois nous montre autre chose que ce qui est réellement en jeu donc pour la psychanalyse les symptômes et toutes ces formations de l'inconscient non ont un sens ont un sens évidemment c'est à dire que quand je me trompe d'heure pour le rendez vous quand j'oublie les clés pour sortir de chez moi quand je me cogne sur le coin de la table quand je trébuche tout ça ce sont apparemment des actes anodins qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne mais qui ont tous un sens c'est à dire que tous ces actes parlent disent quelque chose que nous n'avons pas mis comme nous n'avons pas mis des mots et donc on utilise une autre manière pour nous exprimer non et et quand je ne veux pas comprendre quand je ne veux rien savoir de ça quand je préfère rester dans l'ignorance c'est parce que je ferme les yeux sur une partie de moi sur une partie de mon humanité donc mais aujourd'hui la psychanalyse existe et elle vient dévoiler de nombreuses énigmes qui jusqu'alors ont été expliquées par des choses on va dire jusqu'ici erronées donc je disais qu'il faut réaliser un travail d'interprétation pour connaître le sens le sens du symptôme et le sens d'un symptôme c'est quoi c'est le désir qui est caché derrière le symptôme c'est le désir qui est caché derrière un acte manqué c'est le désir qui est caché derrière toutes les formations de l'inconscient non derrière un oubli il y a un désir derrière un lapsus il y a un désir et donc pour découvrir le sens pour découvrir le désir il va falloir interpréter et donc on va interpréter avec les instruments que nous propose la psychanalyse pour découvrir donc le désir qui se présente alors quand on parle en psychanalyse on parle de structures psychiques freud a étudié donc l'appareil psychique pour nous montrer qui cet appareil en fait était présenté on pouvait se présenter ou que le sujet plutôt pouvait se positionner sur différentes structures à fatina bonsoir sur différentes structures c'est à dire des positions psychiques et que ces positions psychiques sont en relation bien évidemment avec le langage l'importance du langage parce qu'en fait nous sommes fabriqués par les mots nous avons été fabriqués par les mots dès la naissance ou même avant la naissance nos parents avaient déjà mis des mots sur le nouveau venu sur la nouvelle venue et ces mots parfois peuvent nous accompagner toute notre vie qui ont été des qui nous ont déterminés donc c'est pour ça que je est ce que l'hypnose peut reprogrammer notre inconscient non l'hypnose n'a pas accès à l'inconscient on ne peut avoir accès à merci nadia on ne peut avoir accès à l'inconscient que par l'interprétation psychanalytique d'accord pour l'instant la psychanalyse c'est la science la plus moderne pour s'occuper du psychique du psychisme humain il n'y a pas à jusqu'à aujourd'hui il n'y a encore rien qui vienne donner des explications comme les explications que peut présenter la psychanalyse sur ces manifestations qui n'assera je crois bonsoir donc nous naissons dans un monde d'humains c'est pour ça que nous naissons dans un monde de gens qui habitent le langage en fait nous habitons tous le langage et nous nous sommes formés par des mots et nous allons devoir passer par cette machine qu'on appelle le complexe d'Oedipe qui va nous permettre de nous humaniser c'est à dire de nous civiliser et le complexe d'Oedipe le complexe de castration ce sont les machines on va dire qui vont nous humaniser c'est à dire qui vont nous séparer nous permettre de nous séparer de ce qu'on signifiait à un moment de notre vie quand nous étions tout petits dans cette première enfance dans ces premières relations aux autres et il va falloir se séparer se séparer d'eux pour pouvoir découvrir que dans le monde il y en a beaucoup d'autres personnes qui sont là et que nous pouvons découvrir mais pour ça il va falloir rompre d'une certaine façon un lien particulier que nous avions avec ces premières figures qui nous ont accompagnés dans nos premières manifestations de notre développement et donc ma position, Annie Bonsoir, ma position face à ce complexe d'Oedipe parce que le complexe d'Oedipe ce n'est pas une machine par laquelle je suis passée et qui ensuite n'a plus rien à voir avec moi sinon que c'est quelque chose qui fait partie de la machine le complexe d'Oedipe et le complexe de castration ce sont des éléments de la machine, Alexandra Bonsoir, qui font partie de l'appareil psychique et à chaque fois en fait nous allons nous positionner d'une manière ou d'une autre face à ce complexe d'Oedipe et qui va définir ma position par rapport me paraît un frein d'épanouissement humain le complexe d'Oedipe me paraît un frein d'épanouissement humain et là et là, bonsoir, Mohamed, bonsoir et donc le complexe d'Oedipe ce n'est pas un frein ce qui peut être un frein c'est si avant la formation du langage comment se structurait notre psyché il n'y avait pas de psychisme d'appareil psychique avant la formation du langage le langage d'ailleurs, notre appareil psychique va se produire, Marie-Claude Bonsoir, va se produire à un moment donné on ne naît pas avec un appareil psychique Flore, bonsoir et donc ce que Freud va nous montrer c'est qu'il n'y a pas, et ça c'est très important dans notre appareil psychique, il n'y a pas de mauvais ou de bons mécanismes il n'y a pas de mécanismes qui rendent malades ou de mécanismes qui au contraire vont être là pour nous guérir il n'y a rien de cassé dans cet appareil et que ce qu'on appelle la maladie mentale en fait ce n'est pas la manifestation d'un problème d'un problème de mécanisme sinon que c'est un problème c'est-à-dire qu'il n'y a rien à réparer et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à réparer nous ne sommes pas un moteur à arranger sinon que notre appareil psychique fonctionne très bien pour tous ce qui fait la différence est notre manière d'être positionnée face à l'utilisation de ces mécanismes et à la mobilité de notre énergie psychique c'est-à-dire qu'il y a, on parle et on dit qu'il y a une différence de quantité entre une personne qu'on va appeler saine et une personne qu'on va appeler malade mentale on va dire malade mentale c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en psychanalyse donc quelqu'un qui commence la psychanalyse n'est plus malade sinon qu'il se transforme en sujet de la psychanalyse et donc ça n'a plus rien à voir avec la maladie sinon qu'il a commencé un processus on va dire que c'est un petit peu comme un myope une fois qu'il met des lunettes avec ses lunettes il n'est plus myope bon, c'est un petit peu la même idée donc c'est une idée de différence de quantité vous pensez que toute personne peut se psychanalyser toute personne qui accepte de le faire parce que la particularité de la psychanalyse à la différence des traitements de la médecine c'est que la médecine peut nous obliger à nous vacciner peut nous obliger à prendre certains médicaments par contre la psychanalyse le sujet doit obligatoirement accepter de participer à l'opération parce que sinon le travail ne peut pas se réaliser c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes des fois qui viennent en disant je viens de parce que ma mère parce que ma soeur parce que mon père parce qu'il y a quelqu'un qui veut que je le fasse donc je viens mais moi je ne veux pas donc il reste un certain temps et puis après il s'en va parce que ce n'est pas quelque chose qu'il désire ce n'est pas son désir n'est pas là ça ne l'intéresse pas au moment où nous sommes tous différents donc il y a des gens qui s'y intéressent et il y a d'autres gens qui ne s'y intéressent pas mais tout le monde toute personne qui le désire peut se psychanalyser bien évidemment donc il y a même des psychanalystes qui reçoivent des sourds muets par exemple la psychanalyse puisque les sourds muets aussi sont des êtres de langage nous sommes tous des êtres de langage mais avec un langage particulier donc même les sourds muets peuvent se psychanaliser donc alors quand on parle de la différence entre une personne qui a plus de difficultés on va dire disait que celui qui est déjà une éponge par rapport à la mère et son entourage je n'ai pas lu alors attendez je vais essayer de voir si je peux voir toute la si je peux voir le commentaire parce que je ne le comprends pas je vais regarder si je peux le voir et bonsoir Sarah alors attendez parce que vous parliez de Mme Dolto Mme Dolto la psyché donc se construit à partir de la naissance de l'être non pas à la naissance Dolto disait que le fœtus est déjà une éponge par rapport à la mère et son entourage oui mais ça la psychanalyste ne peut pas l'étudier elle l'étudie non rappelez-vous que la psychanalyste s'occupe de l'adulte on va dire que de l'adulte parce que là il est déjà une éponge par rapport à la mère donc on doit s'occuper de la mère on doit s'occuper de la mère et de l'entourage de la mère pas du fœtus puisque le fœtus ne parle pas et que nous nous avons besoin d'un être qui parle et qui va s'exprimer donc alors attendez on va mettre ça de ce côté là pour voir si on peut continuer à faire les deux choses donc je disais que que la différence que l'importance de la quantité l'importance de la quantité donc par exemple on dit que l'hystérie l'hystérie la personne qui est positionnée dans une structure hystérique a plus tendance à être en relation on va dire avec les autres et avec la réalité à partir d'une structure hystérique aura tendance à refouler à chaque fois que la réalité ou que les situations proposent quelque chose qui n'est pas tolérable pour le sujet la tendance va être de refouler c'est à dire qu'il va y avoir une exagération de ce mécanisme une exagération du mécanisme qui bien évidemment à chaque fois qu'il y a refoulement il y a ensuite retour du refouler parce que le refoulement n'est pas gratuit et donc il y a ensuite retour du refouler et donc en général des obstacles et d'un autre côté donc il y a l'utilisation des mécanismes et d'un autre côté il y a la mobilité de notre énergie psychique puisque les sourd muets peuvent être psychanalystes non je n'ai pas dit ça peuvent être psychanalysés comment peuvent-ils exprimer leur volonté de le faire il y a des psychanalystes qui qui lisent les lèvres il y a des psychanalystes qui lisent le braillé d'accord les sourd muets peuvent se communiquer avec des gens qui connaissent la langue des sourd muets donc je disais et je parlais ils ont un langage bien sûr les sourd donc je parlais de la mobilité de l'énergie psychique et ça c'est très important de la mobilité de l'énergie psychique c'est à dire c'est pour ça qu'on parle de quantité parce que cette énergie psychique elle a possibilité par exemple quand on va dormir toute notre énergie psychique revient dans le moi on se ferme complètement à l'extérieur pour pouvoir dormir donc toute notre énergie revient dans le moi mais quand on se réveille toute cette énergie doit pouvoir repartir doit pouvoir être en contact avec le monde extérieur pour pouvoir travailler pour avoir des relations sociales etc et après il y a on va dire des personnes il y a des personnes qui gardent énormément d'énergie bénisse bonsoir dans le moi d'énergie psychique dans le moi et ça c'est quelque chose on va dire qui va développer un narcissisme et qui peut développer des schizophrénies des psychoses c'est à dire que toute cette cette énergie quand elle n'est pas mise à disposition du social quand elle n'est pas mise à l'extérieur du sujet mais Nassa le fondateur de l'école disait dit toujours puisque je le répète qu'en fait le meilleur de moi est hors de moi et ça c'est très intéressant parce qu'en apprenant que de pouvoir penser que tant que je ne fais pas quelque chose tant que je n'extériorise pas mes pensées tant que je ne parle pas tant que je n'apprends pas tant que je ne travaille pas ben en fait si tout est fermé ça n'a aucune valeur tout ce qui m'arrive ça a de la valeur et ça peut prendre de la valeur quand il y a la possibilité d'extérioriser en fait tout ce qui m'arrive et tout ce qui est en relation donc avec le monde social le monde extérieur au moins cette réalité qu'on appelle la réalité matérielle donc et ça c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir se rendre compte que ce sont les mêmes mécanismes qui vont produire la maladie que ceux qui vont produire la santé ce sont les mêmes mécanismes qui vont intervenir c'est à dire que il peut y avoir on dit qu'il y a le même mécanisme quelle est la solution pour gérer l'énergie des gens qui ne dorment pas se psychanalysez Nadia donc et c'est à dire que je vais utiliser une énergie psychique ou je l'utilise pour fabriquer un symptôme ou je l'utilise pour peindre pour danser pour chanter pour écrire pour dessiner pour faire du cinéma enfin quelle que soit l'activité c'est pour vous montrer que le résultat ne va bien évidemment rien avoir à voir entre la production d'un symptôme et si tout d'un coup j'abandonne ma tendance à produire des symptômes je vais pouvoir disposer d'une énergie qui va pouvoir être utile à autre chose dans le social donc prenant non c'est donc si je dispose de cette énergie psychique pour réaliser ce que je veux réaliser et c'est de ça dont il s'agit c'est pour ça qu'il ne s'agit pas en psychanalyse exactement de donner du sens à certaines choses sinon que ce dont il s'agit c'est de pouvoir libérer l'énergie qui parfois est restée bloquée quelque part bloquée quelque part et qu'elle tourne en rond quelque part alors que ce dont il s'agit c'est de pouvoir ouvrir la porte de cette énergie pour que l'énergie puisse avoir accès à l'extérieur et que le sujet puisse enfin vivre ce qu'il prétend vivre comment se fait la satisfaction substitutive dans l'obsession le symptôme de la névrose c'est de la névrose de transfert on va dire c'est la satisfaction d'un désir parce qu'il y a les mêmes mécanismes qui vont être en jeu pour la fabrication d'un symptôme que pour la fabrication d'un rêve et ça c'est ce que Freud va nous montrer dans l'interprétation des rêves il va lui dire vous voulez savoir comment fonctionnent les rêves et je vais vous expliquer et donc il nous explique comment se fabriquent dans l'appareil psychique les rêves quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu pour la fabrication des rêves pourquoi il y a les rêves qui se fabriquent qu'est-ce qui se fabrique dans les rêves il va dire que dans les symptômes c'est la même chose ce sont les mêmes éléments qui rentrent en jeu que pour la fabrication d'un rêve c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent que le rêve c'est comme un symptôme en fait c'est comme un symptôme parce que ce sont la même articulation des mêmes éléments pour produire un symptôme d'un symptôme par exemple comme fait il disait d'une obsession que pour produire un rêve la personne qui a le sentiment d'abandon vit-il la réalité matérielle Nadia ça c'est une question réduite non vous parlez d'un sentiment allez savoir de qu'est-ce qui a derrière ce sentiment un sentiment d'abandon donc il faut toujours écouter le patient on ne peut pas réduire en disant si tu es sentiment d'abandon ça veut dire ça non on va voir il faut que la personne nous parle de ce que signifie pour cette personne pour ce sujet ce que veut dire sentiment d'abandon besoin de donc avec une seule phrase on ne peut pas travailler on doit pouvoir travailler avec ce qu'on appelle l'association libre du patient qui va nous donner plus d'informations pour que l'on puisse voir de quoi il parle quand il parle de sentiment d'abandon d'abord on dit que c'est un sentiment un senti qui ment le mot lui-même il le dit c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ment et en plus d'abandon d'abandon de quoi de qui de comment parfois on dit sentiment d'abandon je me suis abandonné moi-même je suis dans l'abandon je me suis abandonné par exemple donc si nous prenons l'exemple d'un symptôme hystérique le symptôme hystérique c'est l'expression d'un désir inconscient qui est réalisé de façon hallucinatoire parce qu'on croit que enfin on croit le sujet souffre de ces symptômes bien évidemment donc dans le symptôme il y a cette manifestation qui se présente et en fait c'est un désir qui est réalisé mais de façon hallucinatoire alors pour la formation pour que un symptôme se forme tout comme pour le rêve pour qu'un symptôme se forme c'est intéressant parce que on va voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu donc pour la formation d'un symptôme il y a un désir inconscient qui va être qui va participer et il y a aussi un désir pré-conscient qui va participer donc Freud il va nous expliquer qu'il y a deux désirs différents qui participent à la formation d'un symptôme c'est à dire que le symptôme est doublement déterminé doublement déterminé donc pour la formation d'un symptôme hystérique vont participer deux courants de la vie animique un courant d'énergie inconscient et un courant d'énergie de désir pré-conscient quand on parle du pré-conscient on parle de quelque chose qui n'est pas toujours conscient pour le sujet mais qui peut l'être et en général sur lesquels on peut mettre des mots alors que cette énergie inconsciente c'est qu'une énergie il n'y a pas la possibilité de mettre des mots tant que il n'y a pas eu la possibilité d'une interprétation et que quand on parle de ce désir pré-conscient qui est très intéressant c'est à dire qu'en général le désir pré-conscient c'est un processus de réaction contre le désir inconscient c'est à dire qu'il va faire le désir pré-conscient et il fait obstacle au désir inconscient c'est à dire le désir inconscient lui il voudrait s'exprimer tel quel boum mais le sujet va dire pas question Sabrina bonsoir pas question tu ne peux pas passer comme ça aussi librement et donc va intervenir un désir pré-conscient qui va fonctionner comme réaction contre ce désir et en général la réaction c'est une punition et en fait puisqu'on ne peut pas fuir de notre appareil psychique la fuite est impossible et que dans l'appareil psychique en fait on ne peut rien cacher de nos idées à notre appareil psychique même si on se tait même si on ne dit rien à la personne si on a désiré des choses qui s'opposent au surmoi qui s'opposent aux exigences du surmoi au désir du moi il va y avoir opposition et donc ce désir ne va pas pouvoir se manifester et une des oppositions c'est donc ce désir précaution qui va venir et qui va intervenir dans la fabrication du symptôme c'est pour ça que le symptôme on dit que c'est une satisfaction substitutive même si bien évidemment le symptôme est douloureux parce que le symptôme en général c'est un obstacle dans notre vie c'est quelque chose donc on aimerait bien pouvoir éliminer mais en fait d'un côté dans le symptôme il y a quelque chose qui se réalise le désir inconscient s'est réalisé dans le symptôme mais en même temps dans le symptôme il y a la punition d'avoir d'avoir désiré quelque chose qui n'est pas toléré par les autres instances de l'appareil Nadia dit cette énergie inconsciente elle s'incubait déjà chez les sujets hyperactifs étant enfant l'énergie inconsciente elle est tout le temps là donc notre appareil psychique c'est un appareil qui fonctionne constamment et nous disposons tous chacun d'entre nous nous disposons d'une énergie différente d'accord c'est à dire que chacun d'entre nous nous disposons d'une énergie et pour tous cette énergie elle est différente elle est différente en quantité il y a des gens qui disposent d'une grande quantité d'énergie il y a des gens qui disposent de très peu d'énergie par exemple mais il faut pour savoir quelle quantité nous disposons il faut déjà la libérer si des fois on dit non lui il n'y a pas d'énergie du tout mais pourquoi parce que en fait toute son énergie elle est bloquée quelque part donc ce n'est pas qu'il n'a pas d'énergie c'est que son énergie elle est bloquée si nous libérons cette énergie on va voir qu'il y aura la possibilité de disposer de plus d'énergie on va dire donc je disais que pour la formation des symptômes il y a d'un côté ce désir inconscient qui est réalisé et de l'autre côté il y a d'une manière déguisée et en plus déguisée dans le sens où le sujet va dire comment je réalise un symptôme un désir sous forme de ce symptôme que je ne supporte pas que je voudrais éliminer qui vient troubler ma vie de façon constante et vous me dites qu'il y a un désir que je satisfais ben oui c'est bien pour ça que c'est très difficile de déséliminer les symptômes parce que sinon non seulement c'est difficile parce qu'en fait ils sont soutenus par deux déterminations une détermination inconsciente et une détermination préconsciente qui le soutient qui le forment qui le fabriquent et qui le maintiennent parce que pour fabriquer un symptôme il faut de l'énergie c'est pas qu'il est installé et du coup après il fonctionne non non il y a constamment de l'énergie qui est là pour par exemple on va dire non il y a un exemple un exemple ben par exemple quand on parle de ces phénomènes de l'hystérie par exemple une hystérie qui a une paralysie du bras tout d'un coup son bras s'est paralysé on va voir les médecins les médecins ne trouvent rien d'anormal apparemment toute l'anatomie n'a pas été touchée tout est bien mais la personne ne peut pas bouger le bras donc vous voyez c'est incapacitant qui se retrouve avec un bras qui ne peut plus bouger et donc c'est une satisfaction de désir et en plus une punition puisque on se retrouve avec l'impossibilité de bouger le bras alors quel est le désir qui est caché derrière l'immobilisation du bras ou la paralysie du bras ben ça il faut analyser le sujet c'est-à-dire que pour chacun ça va être quelque chose alors nous nous savons à partir de la théorie que le désir qui est en jeu c'est toujours un désir sexuel infantil réprimé mais pour chaque sujet pour la formation de ce symptôme c'est un désir particulier par exemple un cancer peut-être la réalisation substitutive d'un désir non 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 pas dans le cancer parce que le cancer on va dire que ça vient d'une structure différente non ça vient de la mélancolie la fabrication du cancer ça vient de la mélancolie donc là c'est une structure différente c'est une structure différente quand on parle de la satisfaction substitutive on parle des symptômes des névroses de transfert et les névroses de transfert sont l'hystérie la névrose obsessionnelle et la phobie ce sont les trois névroses de transfert par exemple la punition d'avoir désiré d'avoir désiré quelque chose que l'autre n'est pas d'accord et après il y a les névroses par exemple qu'on appelle les névroses actuelles et les névroses actuelles sont en fait la névrose d'angoisse en fait il n'y a pas de réalisation de désir tout d'un coup on commence à avoir les mains moites on commence à palpiter on commence à avoir des manifestations non il y a des vertiges par exemple pour ceux qui souffrent de névroses d'angoisse qui commencent à avoir des vertiges qui ne peuvent pas continuer leur activité parce qu'il y a des manifestations qui se présentent et donc on va voir que ça ce ne sont pas des réalisations ce ne sont pas des satisfactions substitutives d'accord les satisfactions substitutives n'ont lieu que dans certains symptômes qui sont soutenus par des structures qui sont en relation avec les névroses de transfert c'est à dire par exemple quelqu'un de boulimique quelqu'un de boulimique tant que nous n'avons pas étudié le sujet tant que nous ne l'avons pas écouté nous ne savons pas si sa boulimie est la boulimie d'un dépressif si la boulimie c'est la manifestation d'une hystérie si la boulimie elle repose sur quelle structure elle a été fabriquée par quelle structure donc c'est pour ça qu'on ne peut pas penser que le symptôme on ne peut pas savoir à partir du symptôme de quelle structure quelle structure la produit à chaque fois il va falloir étudier écouter le patient pour découvrir mais ce n'est pas le but de la psychanalyse rappelez-vous le but ce sera de pouvoir interpréter ce qui arrive au patient sans chercher à savoir bien que très souvent les patients nous montrent il y a certains patients qui montrent très rapidement en fait leur manière pas simplement pour la production des symptômes sinon leur manière d'être en relation avec la réalité qui vont montrer qu'ils ont une position plus obsessionnelle ou plus hystérique selon les cas ou plus phobique non ce sont des positions en relation avec notre désir tandis que par exemple l'hystérie on va voir que l'hystérie ce que fait la structure hystérique comme je dis auparavant c'est que sa tendance va toujours être à refouler à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas qui est intolérable ou les instances non parce que c'est une question où les instances chaque instance exige quelque chose de différent et qu'il n'y a pas qu'il y a conflit et donc face au conflit boum refoulement et donc ça on va voir que c'est un mécanisme très utilisé par l'hystérie bonsoir jazz donc le symptôme hystérique en fait va naître quand deux réalisations de désirs contraires et provenant chacun d'un système différent puisque de l'inconscient et du pré-conscient vont coïncider en une seule expression d'accord ce sont donc le symptôme est soutenu pour sa fabrication par deux piliers deux piliers différents c'est pour ça que c'est difficile d'éliminer le symptôme le symptôme on va dire bleu lumière bonsoir va résister va se maintenir pourquoi parce qu'en fait il est renforcé par un système et un autre alors quand on parle de structure on peut penser qu'il s'agit de quelque chose de fixe comme s'il s'agissait d'un échafaudage d'une structure mais en fait la boulimie est un symptôme lié à un problème d'oralité pas toujours Annie pas toujours d'accord il faut à chaque fois étudier bien sûr qu'il y a l'oralité comme vous dites qui est en jeu puisque c'est avec la bouche mais que c'est pas un problème d'oralité il y a des gens qui parlent beaucoup qui parlent beaucoup ils ont un problème d'oralité tout le monde nous avons des problèmes d'oralité mais c'est pas des problèmes c'est la pulsion orale qui a besoin de s'exprimer les gens qui fument beaucoup les gens qui parlent beaucoup les gens qui chantent beaucoup on va dire que tout ça ça fait partie de cette pulsion orale qui doit avoir qui doit pouvoir s'exprimer qui doit pouvoir avoir la possibilité de décharger l'énergie mais ça c'est pas un problème le problème c'est ce qui fabrique la structure qui pousse à ce que ce soit résolu de telle manière donc je disais que quand il y a une structure on pourrait penser que c'est quelque chose de fixe et en fait on va voir que dans l'appareil psychique le problème c'est quand il y a quelque chose qui se fixe le véritable problème c'est pas l'oralité le véritable problème c'est quand il y a quelque chose qui se fixe où il n'y a que l'oral par exemple et lorsqu'il y a névrose, psychose et perversion une personne qui avait souffert d'une dépression durant sa carrière militaire étant personne âgée est sujet aux névrose, psychose et perversion je ne sais pas quelle est la question Fatma on ne peut pas tout mélanger une personne il faut écouter la personne je répète d'accord il n'y a pas de personne parce que vous mélangez dépression, névrose, psychose et perversion et comment on le guérit non que à chaque fois il faut écouter le patient et pas lui mettre tant d'étiquettes parce qu'avec tant d'étiquettes la pauvre personne ne va pas pouvoir sortir la tête de l'eau non laissez-l'on laissez-l'on laissons les personnes parler il faut les laisser parler pour voir un petit peu comment ils sont situés pour voir comment ils sont situés donc je disais que quand on parle de structure ce n'est pas obligatoirement quelque chose de fixe c'est quelque chose de fixe quand le sujet se positionne dans une structure et qu'il ne bouge plus de là mais sinon que nous avons la possibilité donc cette énergie est la possibilité de donc une boulimie n'est pas forcément une fixation orale non que le problème ne vient pas obligatoirement là cette personne est devenue pervers narcissique pervers narcissique encore ça c'est est devenue à la mode cette personne est devenue fortement à la mode pervers narcissique et qu'est-ce que c'est un pervers narcissique donc aujourd'hui tout le monde est pervers narcissique attention aujourd'hui c'est tellement à la mode le pervers narcissique nous sommes tous narcissiques mais il y a des gens qui qui utilisent on va dire qui ont trop d'énergie trop d'énergie psychique dans leur moi et donc ils ont des difficultés avec les relations avec l'extérieur ce sont les personnes narcissiques qui ont des difficultés à tolérer que l'autre me dise quelque chose qui n'est pas exactement comment comme moi je pense qui est leur ami en fait c'est toujours des amis qui disent oui oui je suis d'accord avec toi oui je suis d'accord avec toi parce qu'ils ne supportent pas qu'on vienne les contredire ce sont des personnes narcissiques bipolaire bipolaire c'est la dépression dans la dépression très souvent il y a la dépression et la manie de l'autre côté René et Freud disait nous sommes toutes et tous pervers nous avons tous été formés sur cette base d'accord après il y a la structure de la perversion on dit que la perversion c'est celui parce qu'en fait nous connaissons tous la loi mais face à cette loi qui nous humanise qui nous dise non avec tes parents ce n'est pas possible et en fait face à cette loi il y a beaucoup de sujets qui disent moi je m'en fous je fais comme si cette loi n'existait pas c'est celui qui dit je sais que je ne dois pas traverser au feu rouge mais je le fais quand même je sais que je ne dois pas faire ça mais je le fais quand même je sais que ça c'est interdit mais je le fais quand même donc c'est pour ça que donc c'est pas que nous sommes tous pervers il y a des gens qui respectent les lois dans la mesure du possible non dans le sens dans la mesure du possible dans le sens quand elles ne sont pas exagérées pardon hop j'ai rigolé de diagnostic à la mode le pervers narcissique c'est quelque chose qui est très à la mode désolé pour le tard Hakim on vous attendait Hakim on vous attendait donc je disais que le problème quand on se fixe quelque part quand cette énergie psychique est fixée quelque part c'est que le sujet avec son symptôme il y a une satisfaction on disait satisfaction substitutive c'est pour ça que c'est difficile d'éliminer parce que comme il y a satisfaction comment le sujet va abandonner quelque chose qui lui donne satisfaction qui lui donne satisfaction dans le psychisme parce que dans la réalité je sais qu'il souffre Angela bonsoir nous sommes tous narcissiques la perversion c'est autre chose oui Nina et Nabila bonsoir donc et quand il y a une fixation comme ça quelque part c'est pour ça que quand il y a un symptôme qui vient nous perturber il faut aller voir un psychanalyste parce que sinon on commence à apprendre à jouir de ça à avoir une satisfaction à jouir et quand il y a une jouissance dans le symptôme c'est beaucoup plus difficile de l'abandonner comment on va abandonner quelque chose qui a une satisfaction dans l'appareil qui a une jouissance dans l'appareil donc c'est pour ça que décharger toutes ces énergies d'une façon pharmacologique peuvent abîmer la libido mais je ne sais pas si avec les médicaments on décharge quelque chose qu'est-ce qu'on va décharger avec les médicaments non général les médicaments sont là pour nous écraser un petit peu c'est-à-dire pour que pour éliminer non pour nous éteindre pour faire croire que ça ça nous éteint non j'imagine donc oui mais je ne suis pas une spécialiste des médicaments je sais que les médicaments ne guérissent rien que simplement les médicaments ce qu'ils font c'est que en fait ils s'occupent directement du symptôme ils n'interviennent pas sur la machine qui a produit le symptôme parce que la psychanalyse ce qu'elle prétend c'est qu'elle dit moi je vais au coeur du sujet je vais donc m'installer là où il y a eu la production je vais intervenir là où a été fabriqué à partir de la structure la modification c'est pour ça qu'il n'y a pas modification de la structure il y a modification de la position du sujet qui va pouvoir se positionner parce que s'il existe différentes structures c'est parce que nous avons la possibilité d'utiliser différentes structures parce que la structure hystérique ce n'est pas une structure qui produit des symptômes la structure obsessionnelle ce n'est pas une structure qui produit des symptômes c'est une structure dans laquelle nous pouvons nous installer par exemple une personne qui étudie beaucoup elle peut être cataloguée d'obsessionnelle mais elle étudie beaucoup ce n'est pas un symptôme un artiste qui adore être sur la scène à séduire son public il est un peu hystérique il se positionne en position hystérique mais ce n'est pas un symptôme il utilise la structure hystérique pour répondre à la situation de la réalité trop de médicaments peuvent peut-être bloquer le désir de se psychanalyzer peuvent Sarah plusieurs sont dans le déni le refoulement ils vont dans un processus de victimisation dans la représentation différents mécanismes de projection ça c'est le premier travail que nous devons tous faire dans une psychanalyse accepter que la vie que nous avons la vie que nous vivons c'est une vie que nous avons fabriquée d'accord que nous avons participé à la fabrication de la vie que nous vivons et ça c'est le premier travail parce que c'est vrai que les êtres humains ont tendance à se positionner comme victimes en disant c'est pas moi j'ai eu un accident il y a la voiture qui est on est tous impliqués dans ce qui nous arrive ça veut pas dire coupables on est impliqués dans ce que nous vivons et donc face non parce qu'on a eu un accident d'accord on n'est pas responsable de l'accident parce que c'est l'autre qui nous est rentré dedans d'accord mais notre manière d'être de répondre à cette situation c'est là où nous nous sommes impliqués et que et quel serait l'intérêt de la structure phobique la structure phobique elle veut prévenir le désir elle essaye toujours non avec ses phobies c'est pour éviter que le désir se manifeste c'est se cacher pour non c'est une façon de se cacher c'est un désir c'est une prévention contre le désir on va dire par exemple donc donc dans la manifestation d'un symptôme il y a d'un côté la souffrance et de l'autre côté il y a jouissance il y a satisfaction d'accord c'est à dire que la pulsion se satisfait dans tous les symptômes la satisfaction se satisfait toujours mais des fois je satisfais contre le sujet c'est à dire contre moi contre moi moi qui veux vivre avoir des relations sociales faire ceci faire cela donc elle le fait contre moi mais il y a une satisfaction c'est pour ça qu'il faut penser que nous ne sommes pas tout seuls que nous ne vivons pas seuls que nous avons un appareil psychique avec différents éléments qui interviennent nous ne sommes pas tout seuls et que tous ces mécanismes bien évidemment fonctionnent de manière inconsciente nous n'en avons pas nous n'en avons nous ne sentons rien de la même façon que nous ne connaissons nous n'avons pas la sensation du mouvement terrestre de la même façon nous n'avons pas les sensations de ces mécanismes inconscients qui fonctionnent constamment mais nous avons les manifestations qui se présentent dans la conscience qui viennent nous dire ah il y a quelque chose qui s'est passé sans que je m'en rende compte ce qui a eu lieu mais je vois le résultat et comme je disais au départ et ça c'est très intéressant sur toutes les petites choses de ma vie quotidienne on voit que l'inconscient participe que je me cogne que j'oublie de téléphoner que j'oublie ceci que je me trompe donc là où je ne devrais pas me tromper parce que quand je ne sais pas je me trompe parce que je ne sais pas mais là où je ne devrais pas me tromper parce que je sais et que je me trompe c'est parce qu'il y a l'intervention de l'inconscient c'est-à-dire que nous devons apprendre nous devons apprendre donc on va dire que les symptômes pardon les symptômes sont des satisfactions substitutives d'un désir sexuel infantile et réprimé mais que pour chaque personne comme je le disais il va falloir laisser parler la personne ou même je dirais l'aider à parler pour qu'on puisse savoir ce qui est en jeu derrière très important merci beaucoup madame la psychanalyse est à la recherche la machine qui est à l'origine des symptômes c'est ça Nabila donc l'absus et acte manqué toujours intéressant effectivement donc nous devons apprendre et ça c'est dans notre vie quotidienne et les personnes qui sont psychanalysées ça devrait se voir parce que ce sont des personnes qui ne se fient plus à l'apparence qui ne croient plus que l'apparence que nous présente l'autre que nous présente la réalité c'est réellement ce qui se passe que c'est toujours le résultat d'un travail que ce qui se passe réellement derrière c'est autre chose et même dans la réalité matérielle même dans les élections en France on croit que on va voir ne croyez pas trop l'apparence on va voir réellement après ce qui est en jeu ce qui est en jeu parce que l'apparence c'est ce que nous dit la télévision et la télévision c'est qu'une apparence mais c'est qu'une apparence ce que nous nous montrons aux autres ce que les autres nous montrent ce n'est qu'une apparence et l'apparence c'est une manifestation c'est une manifestation ça n'a rien à voir avec la vérité ça n'a rien à voir avec la vérité d'accord donc comme on disait la boulimie je ne peux pas croire que c'est un problème de l'oralité ça peut être une hystérie ça peut être aussi une boulimie dépressive ça peut être même une boulimie psychotique c'est à dire que la structure qui soutient le symptôme n'est pas obligatoirement une structure hystérique non donc apparemment il vomit mais tant qu'on n'étudie pas la situation on ne sait pas ça c'est l'apparence il vomit qu'est-ce qui est en jeu derrière nous ne pouvons pas le savoir d'accord c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'éliminer le symptôme parce que le symptôme peut disparaître non sur certaines personnes il y a des personnes qui commencent leur analyse et très rapidement ils éliminent leur symptôme c'est à dire qu'ils lâchent le bâton qu'ils utilisaient pour pouvoir s'occuper et disposer de l'énergie pour autre chose non mais il n'y aura pas de modification de la structure donc ils abandonnent le symptôme on dit le symptôme n'est plus là oui mais la psychanalyse vient de commencer il n'y a pas encore eu de mobilisation de la position du sujet face à sa structure la structure reste identique donc dans le travail analytique ce c'est de modifier la position du sujet pour qu'il utilise les structures de façon différente pour pouvoir disposer de l'utilisation des autres structures des autres mécanismes etc et donc donc on disait que c'était la répression le refoulement qui fonde l'appareil non et que ensuite comme il y a ce refoulement primaire qui va fonder l'appareil c'est à dire qu'il va le diviser qu'il va y avoir à partir du refoulement il y a une partie qui va partir dans l'inconscient tout ce qu'on a oublié de notre petite enfance non tout ça c'est parti dans l'inconscient et après il va y avoir l'autre partie qui va être divisée entre pré-conscient et conscient puis après il y a les instances qui vont s'installer mais tout ça pour dire qu'une fois qu'il y a eu ce premier refoulement en fait toutes les informations tous les éléments qui vont se rapprocher de ce matériel qui a été refoulé à chaque fois qu'on se rapproche que fait le sujet il reprend il refoule il refoule les nouveaux éléments qui se rapprochent du noyau refoulé comme si c'était une boule de feu et à chaque fois qu'il y a un petit bout de papier qui se rapproche il est brûlé et attrapé par la boule de feu donc c'est pour ça qu'au plus on a tendance à refouler au plus on continue à refouler et au plus il y a de matériel de refouler donc au plus on réduit petit à petit notre vie d'où l'importance d'aller voir un psychanalyste pour pouvoir parler pour au lieu de refouler de mettre des mots de pouvoir apprendre à mettre des mots et quand je dis des fois la dépression devient invalidante pour certains sujets et donc c'est pour ça que quand je dis que la psychanalyste c'est apprendre à parler mais c'est apprendre à parler d'une manière différente où je ne viens pas raconter exactement ce qui m'est arrivé sinon que je viens mettre des mots que si je n'ai pas cet espace pour parler ces mots ne sortiront jamais parce qu'il n'y a personne qui m'écoute comme m'écoute le psychanalyste chaque personne quand je vais raconter mes histoires même celui alors il y a celui qui se tait qui dit rien du tout mais celui-là il ne m'écoute pas celui-là il ne m'écoute pas et les autres sinon ils vont intervenir en disant oui moi c'est pareil donc l'importance de pouvoir mettre des mots d'apprendre à parler pour pouvoir mettre des mots sur des choses que tant qu'il n'y a pas de mots elles n'existent pas elles n'existent pas pour moi il va falloir pouvoir mettre des mots sur certaines choses pour qu'elles puissent exister et une fois qu'elles existent elles changent elles n'ont plus la même valeur elles n'ont plus il y a des gens qui disent non non ça je ne veux pas vous le raconter non ça je préfère ne pas vous le raconter parce que je sais que si je le raconte ça va se transformer et je ne veux pas que ça se transforme c'est-à-dire qu'il y a l'existence bien évidemment du sujet et donc on va voir mettre des mots mettre des mots mais mettre des mots c'est un apprentissage ça ne se fait pas du jour au lendemain ce n'est pas venir comme on va chez le curé avouer ce qui nous est passé par la tête c'est apprendre à parler pour disposer de cet espace pour à chaque fois mettre plus de mots mettre plus de mots couvrir plus d'espace pour que ma vie en fait elle se multiplie qu'il y ait de plus en plus de phrases dans ma vie alors pour terminer je vais vous dire non on dit que Freud appelle donc l'important au niveau holistique psychanalytique humaniste Freud appelle donc les névroses de transfert les phobies les hystéries les névroses obsessionnelles des névroses de transfert c'est à dire ça s'appelle pourquoi ça s'appelle des névroses de transfert c'est très intéressant parce que ce sont des patients qui sont capables de transférer leur monde psychique dans le monde réel et ils croient que ce qu'ils appellent le monde réel c'est le réel alors bien évidemment ils ne vivent pas dans la réalité ils ont transféré leurs idées non ? comme il y a des gens par exemple qui disent non non je suis sûre je lui plais je lui plais j'ai vu comment il m'a regardé mais c'est mon désir qui a provoqué ça et je confonds mon désir avec la réalité ça ça s'appelle un transfert et donc bien évidemment ça m'empêche de connaître la réalité matérielle parce qu'à chaque fois je transfère mes propres idées dans la réalité mais mon propre monde psychique dans la réalité qui fait que la réalité pour moi n'existe pas je ne vis que dans mon monde psychique j'ai tout transformé c'est pour ça que ce qui nous intéresse toujours dans le sujet en psychanalyse c'est ce qu'il va dire même s'il parle de la réalité extérieure il parle de la réalité extérieure mais il parle de sa vie psychique très intéressant n'est-ce pas ? très intéressant alors si vous avez trouvé tout ça très intéressant merci de partager sur vos différents réseaux pour que nous soyons plus nombreux et que notre audience a sérieusement diminué avant nous étions beaucoup plus nombreux mais de toute façon merci beaucoup pour votre participation merci de partager sur les réseaux et on continue mardi prochain je crois que ça va être le dernier mardi avant les vacances donc je compte sur vous on verra le sujet si vous avez des idées laissez vos idées pour les sujets peut-être que j'en prendrai un au passage allez bonne continuation merci à vous Charbel Anne Nadia Marie-Laure Nathalie bonne continuation et à la fin prochaine allez bonne fin de soirée au revoir au revoir